Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui sur ce match Nantes-Nice. Nantes qui est enfin délesté de cette Coupe d'Europe et des 11 matchs en 34 jours, je crois, donc qui était un planning ultra chargé. Nantes a enfin eu une semaine pour préparer un rendez-vous. Le rendez-vous d'une des équipes les plus en forme de notre championnat. Je crois que c'est même l'équipe la plus en forme de notre championnat depuis début 2023, aka l'OGC Nice de Didier Digard, qui a une certaine forme d'invinciabilité au moment de se déplacer à Nantes. Nice qui, il faut le savoir, a rentré tard en avion de la Moldavie où ils ont gagné 1-0 face au Sheriff Tiraspol en Coupe d'Europe. Donc Nice, pour être très clair, n'ont absolument pas préparé le match face à Nantes et ils ont joué très peu de temps avant. Donc avantage physique, normalement, d'un point de vue logique pour Nantes. Avantage physique qui s'est notamment résumé pour Nantes puisque dès les premières minutes, c'est Nice qui a ouvert le score dès la cinquième. Et Nantes s'est complètement fait bouffer. Alors, je rentre chez moi, je suis heureux, j'allume ma télé parce qu'il y a Nantes qui joue, donc c'est le bonheur. Pour moi, c'est un dimanche après-midi idéal. Alors, imaginez ma réaction quand je sais que Nantes est meilleure physiquement et que Nantes se prend un but de la cinquième minute sur un pressing absolument pas coordonné. On a l'impression que Nantes découvrait les joueurs que Nice avait en face. Alors, un pressing, quand on fait un pressing, l'idéal, c'est de ne pas faire un pseudo pressing, c'est-à-dire à la fois tu fais un pressing parce que tu es à 5 mètres du joueur, mais à la fois ce n'est pas un pressing parce que tu ne vas pas presser le joueur. Et puis les joueurs de Nice, bon voilà, ils ne sont pas fâchés avec la balle. Deux passes, ils te mettent en galère. Donc du coup, Buonani est tout seul pour traverser tout le reste du terrain parce que pareil, le bloc n'avait pas suivi le pressing en haut. Buonani qui tente sa chance et détourné par la fond. Corner qui suit, erreur de la jam au marquage notamment. Ça s'est joué en train de jam, Sisoko, bref, il y a eu pas mal d'erreurs de marquage. Mofi absolument tout seul qui a juste à mettre un petit coup de tête. Boum, 1-0 pour Nice, cinquième minute de jeu. Bon, c'est vachement démoralisant parce que Nantes est resté sur 3 défaites en Ligue 1. Certes, on a joué Lens, Rennes, Paris. Dans tous les cas, il y avait mieux à faire face à Lens. Il y avait largement mieux à faire face à Rennes. Je me dis, bon là, il faudrait quand même arrêter les conneries. On commence à avoir chaud avec les équipes de derrière qui commencent à choper des points un peu plus, qui commencent à proposer du jeu. Je pense à J-Auxerre qui sont quand même pas mal en ce moment. Bon, on commence à avoir chaud aux fesses et on n'a pas le droit de prendre des buts aussi amateurs face à une équipe qui ne s'est absolument pas préparée pour ce déplacement. Je veux dire, Nice, certes, ils ont gagné un zéro lors d'Animal celui jeudi dernier, mais ce n'était pas flamboyant. Ils s'en sortent très bien avec ce score de 1-0. Ils ont fait 1-1-1 à domicile face à Auxerre il y a une semaine. Donc, je me dis, il y a quand même moyen de mieux faire que de se prendre un but de la cinquième. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, si on continue comme ça, on va se prendre une rouste. On va se prendre une rouste. On va se prendre une honte à la beaujoire. Bref, je n'ai pas du tout aimé les 10-15 premières minutes de Nantes. C'était à vomir, en fait. C'était même d'un niveau sensiblement National 1, National 2. D'ailleurs, il y avait les jeunes qui jouent en Gombardella. J'aurais aimé que sur les 15 premières minutes, ce soit les jeunes qui jouent. Parce que là, en vie, tactique, rien n'allait. Donc, voilà, j'étais déjà heureux. Ils m'ont directement mis en colère. Parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour qualifier ça. Et puis, du coup, Nantes a quand même été en réaction. Puisqu'après les 15-20 premières minutes qui sont passées, Nantes a enfin commencé à enchaîner quelques passes. On a pris le contrôle du jeu par la possession sans forcément beaucoup rentrer dans la surface de Kasper Schmeichel. Il y a Musashi Soko qui a une bonne situation sur une bonne remise de Ganago. Ganago, quand même, fait des remises intéressantes aujourd'hui, je trouve. Parce qu'on ne l'a pas vu dans d'autres registres, mais ses remises étaient bonnes. Et puis, Si Soko qui fait une reprise de volée qui est contrée par Ndai Gishimiye que je trouve d'ailleurs très très fort. D'ailleurs, on va revenir sur ce joueur-là puisqu'il nous a fait mal aujourd'hui. Et puis, du coup, comme un symbole, Si Soko, à ce moment-là, avait eu une action. Si Soko a inscrit son deuxième but de la saison suite à une faute, je crois, sur Fabien 111. Et vers la 30e minute de jeu, Blas, le coup franc, il est magnifiquement tiré. Et puis, la tête de Moussa Soko, tête piquée un peu qui vient complètement battre Kasper Schmeichel. Nantes égalise 1-1, ça me semble normal parce que je pense qu'au niveau occasion, c'est à peu près kiff-kiff. Ça se vaut. On sent que Nice est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus tranchant sur ses phases de contre. Mais Nantes, quand Nantes pose son jeu, surtout là, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, Nantes a complètement bouffé Nice sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps à tel point que dans la foulée de l'égalisation nantaise, Fabien 111, encore lui, sur son côté droit, qui est un des meilleurs latérable droits du championnat, franchement, je le trouve vraiment super fort Fabien 111. Il vient profiter d'une erreur de Dante pour s'infiltrer dans la surface. Dante, qui l'accroche par derrière ? Pénalty pour Nantes. Pénalty dont va se charger Ludovic Blas. Ludovic Blas égale Perlouz. En général, ça rentre. Là, ça tape la barre. C'est le risque. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut se permettre de rater un pénalty dans notre situation actuelle ? Non. Est-ce qu'on peut y faire grand-chose ? Non. Est-ce qu'on peut tomber sur Blas alors qu'il a marqué en finale de Coupe de France face à Nantes sur Pénalty, justement ? Non. Je suis quand même content qu'il ait marqué l'année dernière en finale plutôt qu'en championnat maintenant. Puis, ça tape la barre. C'est les risques. De toute façon, ce n'est pas un tireur à la Neymar. C'est quelqu'un qui envoie une Perlouz. Donc là, on aurait pu revenir au vestiaire avec un avantage de 2-1. Il pourrait probablement changer la physionomie du match. Au lieu de ça, Nantes a complètement sombré seconde mi-temps, début de deuxième. Je crois que la deuxième mi-temps de Nantes, c'était une vraie leçon de se dire que c'est normal qu'on te le maintient. parce que si tu... En fait, tu as une production offensive qui est si faible et derrière, tu n'es pas non plus ultra rassurant parce qu'on concède des frappes de Nice, beaucoup de frappes. Même si Laffont a beaucoup capté son sortir de grosses séances de parade. À chaque fois, il y avait des situations. Il y a une frappe notamment de Barclay qui ne passe pas très loin, de la Lucarne, de Laffont. Et tu concèdes quand même des occasions alors que Nice, physiquement, sont moins bien que nous. Et on se retrouve... Putain, c'est... En fait, on subit le match et on devient spectateur de match parce qu'on sait qu'offensivement, on n'arrive à rien faire. Et ça, c'est un cercle un peu vicieux à Nantes où on est capable, pendant 40 minutes, de ne pas avoir un ballon dans la surface de Schmeichel. Et franchement, ce n'est pas complètement Nice qui nous font déjouer parce que Nice, ce n'était pas la muraille de Chine aujourd'hui en défense. Nice, c'est une grosse qualité technique dans les transmissions, je l'admets. Mais offensivement, il y avait moyen de mieux faire que d'avoir une seule occasion en seconde mi-temps. Donc voilà. Et puis forcément, à force de subir le jeu, il y a un moment aussi, à force d'avoir des erreurs, de Jaouen Ajam à répétition. Ajam, aujourd'hui, c'était son pire match depuis qu'il a Nantes. C'est-à-dire qu'Ajam, il ne sait pas défendre. Donc quand il attaque, tu te dis ça va. Et quand il ne fait pas trop d'erreurs, tu te dis ça va. Aujourd'hui, il n'a pas attaqué, il a été nul à chier offensivement. Et défensivement, il a refait des erreurs qui nous coûtent des buts. Je veux dire des buts parce que sur le premier, il n'est pas tout blanc, tout blanc, tout parfait. Complètement pour lui. Mauvaise interprétation de la trajectoire. Là où ses anciennes erreurs, Palois avait plutôt géré avec son expérience derrière, Palois, il ne peut pas tout le temps gérer. Là, il a failli lui sauver les miches encore une fois, mais non, parce que ce coup-ci, la Borde la touche au dernier moment. Mofi retrait et qui va donner à Youssouf Endaye Chimier qui jouait défense d'ordre central en premier mi-temps, qui est monté d'un cran et qui a été là pour conclure. On joue la 70e. Nantes n'avait rien produit. Il y avait une intensité qui était très faible dans cette deuxième mi-temps. Tu peux dire pour Nice, c'est normal. Ils ont joué il y a deux jours, mais pour Nantes, ça fait huit jours qu'on n'a pas joué. Il serait peut-être temps de sortir un petit peu les doigts de vous savez où et de s'y mettre offensivement, de produire du jeu. Tu as là vos joueurs. Les supporters, ils sont juste là pour avoir du foot. Déjà, il pleut. Ils sont déjà très probablement en train de passer un mauvais dimanche. Faites au moins en sorte de les satisfaire un minimum. Battez-vous. Et puis le temps avance. Après, tu joues la 70e et il ne se passe toujours rien. Il n'y a pas de réaction à Nantes jusqu'au changement. Bon changement, très intéressant. Joao Victor, qu'on avait déjà vu très bon latéral droit face à Paris le week-end dernier, il re-rentre à ce poste. 111 passe à gauche à Jam. On sort la merguez du jour. Vraiment, parce qu'à Jam, c'est la merguez du jour. avec Simon, tout le côté gauche. D'ailleurs, je vais en parler dans mon bilan après. Donc voilà, on fait rentrer Joao Victor, on fait rentrer Florent Mollet en 10, en milieu offensif parce que Blas a eu un petit coup de moins bien sur la fin de match. Et puis, on fait également rentrer Streda Irapua, première pour le jeune gaucher qui, ma parole, m'a l'air plutôt prometteur. Je ne savais pas qu'on avait du potentiel offensif à Nantes. Je savais qu'on avait un petit peu de monde au milieu, un petit peu en défense. Mais Streda Irapua, alors déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans le groupe parce que c'est un jour que je me souviens de son arrivée. Il est arrivé en provenance de Paris, génération 2004, un gaucher plutôt excentré qui a joué aussi un petit peu piston avec la réserve, si je ne dis pas de bêtises, cette année et qui là, se retrouve vraiment allié à la place de Simon. Et le petit en 9 minutes, c'est un 2004, le petit en 9 minutes, il a fait beaucoup plus que Simon puisque Simon n'a rien fait en 80 minutes. Lui, il arrive, il a surprenant su exploiter les manquements niçois, le désordonnement niçois lié à leur manque d'intensité. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a eu ces entrées-là puisque justement, sur une récupération de balle de Giroto, il me semble, on repart très vite avec Joao Victor qui trouve Streda Irapua. Joao Victor qui poursuit son effort en débordant. On rappelle, c'est un défenseur central de base. Mais bon, il est bien meilleur latéral droit. Streda Irapua qui rentre sur son pied gauche pour après la profiter du débordement pour la remettre à Joao Victor, le centre de Joao Victor et le but de Mostafa Mohamed qui faisait également partie des joueurs rentrés en jeu. Mostafa Mohamed, finition, je ne suis pas surpris qu'il la mette. Elle n'est pas facile à la mettre. Il est bien placé, il la met bien. Je ne suis pas surpris. On connaît Mostafa Mohamed. On sait que la finition, ce n'est pas son problème. Il en a beaucoup d'autres mais ce n'est pas son problème. Voilà, Mostafa Mohamed, il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons mais quand il en touche dans des bonnes situations, en général, ça fait mouche. On ne va pas se mentir. Il est quand même assez tranchant. On le voit rarement mais il est assez tranchant. Donc 2-2, c'est inespéré. On ne mérite pas forcément de revenir au score. On mérite encore moins de gagner même si certes, on a manqué un penalty. Nantes n'a rien produit. Il n'a pas su profiter de... Il y avait mieux à faire face à Nice aujourd'hui. Ce n'est pas le Nice que j'ai vu face à Monaco l'autre jour où ils en collent 4 à Monaco. Non, là, c'est un Nice qui est bien plus abordable. Un Nice qui était fatigué. Là, je trouve qu'on a bien suggéré une partie où Nice est dangereuse sur les projections de Kefren Thuram. Je trouve que E111 et Giroto, en général, les deux, tu sais que tu vas rarement te prendre des buts de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, c'est là où je vais vous en parler parce que début de saison, je me souviens, je vais au stade à Nantes-Toulouse. Nantes gagne 3-1 au final. Mais il y a un bilan que je me tire en première mi-temps. C'est vraiment de me dire que je regarde les joueurs sur le terrain. Je vois d'un côté Merlin-Simon. Il faut savoir qu'on est en début de saison au moment où j'ai vu ce match. Je regarde Merlin-Simon. Ils sont en pleine forme à ce moment-là. Ils sortent de la saison dernière où ils ont été exceptionnels, les deux. Je me dis, on a un côté gauche qui est vraiment performant. Par contre, je regarde le côté droit, on avait Apia et Coco. Je dis, bon, le côté droit, il y a quand même bien mieux à faire. il y avait Fabio et Coco. Je me dis, c'est quand même dommage à Nantes, c'est qu'on a un côté gauche qui est performant et un côté droit qui n'est vraiment pas au niveau. Figurez-vous que maintenant, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que Merlin s'est blessé face à Lyon et Simon, j'ai l'impression que c'est son petit frère qui joue depuis six mois. Simon, il est méconnaissable. C'est incroyable quel point tout ce qu'il fait, tu sens qu'il ne respire pas la confiance. C'est très triste de voir que l'année dernière, c'est 8 passes des, 5 buts, je crois. Enfin, bref, c'est une saison exceptionnelle. Mais là, sans parler des stats, c'est mauvais. Il n'y a rien qui va dans la confiance, dans rien. Il n'a rien fait, Simon, aujourd'hui. D'ailleurs, je mettais notes un peu sur Twitter, je lui ai mis 2,5 sur 10. C'est le pire joueur. A Jam, j'ai mis 3 parce qu'A Jam, il n'a pas été bon non plus aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, la solution, c'est ce qu'on a vu en fin de match. C'est-à-dire que Joao Victor, latéral droit, vous allez me dire ouais, mais latéral droit, on a déjà 100 tons. Certes, 100 tons, on ne peut pas s'en passer, c'est probablement le meilleur latéral droit, mais je préfère solider le côté gauche en mettant 111 latéral gauche parce que 111, tu le mets à gauche, à droite, il est bon à gauche, il est encore mis à droite, mais même à gauche, il est bon. Et comme ça, ça permet de monter à Jam, parce qu'à Jam, il a des qualités indéniables offensives, mais qu'est-ce qu'il fout latéral gauche ? Parce que franchement, défensivement, s'il ne progresse pas, parce qu'en fait, c'est ça les espoirs, c'est de se dire, bon, il va avoir 20 ans au mois de mars, s'il ne progresse pas, franchement, s'il ne progresse pas défensivement, il ne peut pas jouer à ce poste-là. Il faut qu'on soit honnête avec ça, c'est que s'il ne progresse pas, il ne sert à rien de le faire jouer à ce poste-là. Là, il n'a pas le niveau pour jouer à ce poste-là, il nous coûte des buts et à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de causer des buts, d'être le seul responsable sur des buts. C'est lui, c'est ces erreurs qui nous mettent à chaque fois dans des situations délicates parce que je sais que ça viendra rarement de Palois Giroto 111, des erreurs. C'est des joueurs qui sont très très pros et qui font très peu d'erreurs. Donc là, malheureusement, ça nous coûte cher. Ah si, je n'oublie pas d'une action d'histoire parce qu'il y a un cafouillage dans la surface et Mofi, ça tape la jambe de la fond, ça tape contre 111 et ça touche la barre traversale. Donc Nice a eu aussi une très très grosse occasion. C'est pour ça que je suis autant pessimiste sur notre seconde Nitan. Donc voilà, je dois sortir des tops comme vous le savez de nos matchs. Aujourd'hui, c'est très compliqué surtout sur le 11 entrant où je suis très peu satisfait du 11. J'aurais bien mis Blas surtout s'il avait marqué parce qu'il aurait fait une passe d'un but. Mais je vais plutôt mettre Sisoko parce que Sisoko, c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait vu avant. Dans les transmissions, sur vos lignes de jeu, c'est quand même mieux. Il fait moins d'erreurs. Il marque aujourd'hui. Il a eu un bon abattage. Ce n'est pas encore totalement ça. Même très loin de là. Je pense que s'il n'avait pas marqué, je ne l'aurais pas mis dans mes tops. Mais pour le reste, j'ai trouvé ça cohérent. Sans être exceptionnel, c'est cohérent. Et sinon, le top que je vais sortir, pour moi, j'ai du mal à... Je vais mettre 111 forcément. Oui, 111 que je suis obligé de mettre en top parce qu'il a encore fait un gros match aujourd'hui. Il a obtenu un pénalty. Il a été très bon défensivement. Il a bien empêché les montées de Melvin Bar. Il a bien canalisé Kefren Thuram et ses projections. Et puis, le dernier top, je pense qu'on va le mettre en sortant du banc, c'est jouer au victor parce que j'ai bien aimé encore une fois ce qu'il a fait en poste de la terre à droite. Il a combiné avec Streda Yara Pua. Et franchement, ça passe des magnifiques. C'est un centre qui est brossé parfait pour Mohamed. Splendide. Quand on sait que c'est en défense centrale, c'est quand même bien vieux. Mais ça ne m'étonne pas forcément de lui parce que c'est un joueur qui est désastreux en défense centrale. On l'a vu. Son match face à Lens, j'avais envie de gerber parce que ce n'est pas possible de faire un match comme ça. Donc voilà. Et par contre, par moments, on l'a vu faire des sorties de balles, balles aux pieds où tu te dis « Putain, techniquement, il envoie quoi. Le mec, c'est brésilien. Il jouait dans le championnat de Brésil. C'est un championnat où tu as plus besoin où tu en veux moins si tu te projettes et que même si tu fais des erreurs défensives, lui, il nous a fait des bourdes pas possibles. Au moins, tu le mets latéral droit. Il a quand même des bases défensives vu que ça reste un défense centrale. Mais il a aussi de la qualité offensive. Là, on s'en rend compte. Là, il a déjà une passe D en ligne 1, une vraie passe D qui est splendide. Moi, je pense qu'il faut garder au moins, je pense que ça vaut le coup qu'on le teste la semaine prochaine. Je crois que c'est Lyon contre qui on joue pour un match important dans la préparation de la demi-finale de Coupe de France. J'ai envie de le revoir jouer au victoire à ce poste-là. J'ai beaucoup aimé son entrée. Voilà mes trois tops. Du coup, Sisoko et puis surtout, ça va être 111 et jouer au victoire. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup aujourd'hui ? Score finale de 2. On prend un point qui est heureux. Je suis satisfait qu'on prenne un point aujourd'hui. Donc voilà, compte tenu du match, bien sûr. Et puis, voilà. On va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que ce débrouille vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501